Bonjour, bienvenue à la capsule TIC numéro 5, créer un webmix afin d'organiser et de partager nos favoris à l'aide de Simbaloo. Nous sommes au volet 3, partager son webmix. Donc, une fois que notre webmix est fin prêt, on a mis nos liens favoris et tout ça, ce qui est vraiment chouette, c'est qu'on peut partager nos favoris à nos collègues. Donc, si on travaille avec une équipe de cycles ou de degrés, on pourrait dire, bien, moi je m'occupe de défavoris en français ou pour un projet X et voici, je vous transfère toutes mes choses. Donc, le travail est déjà fait. Donc, dans mon cas, j'ai créé mon webmix test et je souhaite le partager. Donc, on vient ici cliquer sur partager et vous allez, la première fois en fait que vous allez partager, vous allez vous retrouver face à cette boîte-ci. Donc, on vous demande quel est le nom du webmix, donc vous pourriez le changer à cette étape-ci. De quoi s'agit-il? Vous pourriez ici faire une courte description de votre webmix. Des mots-clés trouvés dans le webmix, donc ça peut être intéressant d'en mettre ou non. Ça, c'est vraiment à votre choix. Ce qui est intéressant, c'est de le laisser dans le mode public. Si vous faites privé, ça va complexifier les choses pour le partage. Puis en plus, bien, tu sais, c'est pas tellement problématique au niveau de la gestion des données personnelles, puisque vous n'avez mis là que des liens vers des sites web déjà existants. Donc, c'est très peu engageant au niveau personnel, donc moi, je pense qu'il n'y a pas de souci à laisser public. Et vous devez cliquer ici, ce qui est le plus important, à mettre à jour mon webmix. En faisant ça, la partie droite va s'illuminer et vous allez voir ici qu'il y a une adresse qui apparaît. Donc, c'est par cette adresse-ci. Vous pourriez copier cette adresse-ci et venir dans votre outil de courrier pour envoyer ce lien-là à vos collègues. Alors, ça, c'est une première façon de faire. C'est très important. Aussi, la deuxième fois, ou si vous avez à repartager cette page-là ultérieurement, lorsque vous allez cliquer sur le partager, voyez-vous, d'ailleurs, ce n'est plus écrit partager, mais c'est le petit bouton qui veut dire la même chose. Moi, j'appelle ça le petit os de poulet, mais c'est le petit os de poulet pour partager. Et vous voyez, c'est par ici que vous pourriez faire envoyer à des amis. En cliquant là-dessus, vous auriez la même page qui réapparaîtrait et vous pourriez revenir chercher le lien de partage. Ce qui est super important, c'est que lorsque vous envoyez votre webmix à quelqu'un, il va le recevoir tel qu'il a été construit la fois où vous l'avez partagé. Mais ultérieurement, on suppose qu'un mois plus tard, un deux mois plus tard, vous ajoutez une nouvelle tuile. Bien, cette tuile-là ne sera pas envoyée directement aux gens à qui vous avez partagé si vous ne faites pas l'action suivante qui est d'actualiser votre webmix. Donc, ce qu'on fait, c'est que si je crée un nouveau bloc, je vais chercher moi encore commission scolaire des grandes seigneuries. Donc, je crée mon bloc collé comme ça ici. Alors, voici, j'ai fait enregistrer. Voyez-vous, il y a un nouveau bloc. Je dois absolument, pour que le bloc s'inscrive sur les pages des gens à qui j'ai partagé, je dois venir faire partager. Et je dois faire ici mettre à jour le webmix. En cliquant là-dessus, les gens à ce moment-là qui avaient accès à mon webmix vont pouvoir récupérer ma tuile. Et ça, c'est une importance capitale parce que c'est vraiment ça qui va faire en sorte qu'il y ait un succès au niveau du partage des tuiles. Alors, voilà ce qui concerne le partage de votre webmix.